Je vais vous remonter une petite anecdote. Aux messes de Sars Kensington, ça veut être au courant 44, à vraiment un débarquement de Normandie. Courant 44, je viens avec mon ami Masquelier. Masquelier est un commun en libération du groupe Lorraine, un personnage absolument étonnant, petit bonhomme, de rien du tout, laid comme un poul, qui avait 4 ou 5 citations comme fantassin de la guerre 14-18, qui était un brillant décorateur et un dessinateur fabuleux, et qui était en Égypte, qui était le décorateur du roi Farouk, il avait une collection de photos, des trucs qu'il avait fait, c'était étonnant. C'est lui qui a fait cet extraordinaire film du groupe Lorraine, où on voit les avions du groupe Lorraine, les Bostoners, et qui remontent la falaise, on voit la falaise qui arrive, et les avions qui passent. Et il avait réussi à se faufiler, d'abord au groupe Lorraine en Libye, et après au groupe Lorraine en Angleterre, où il a fait au moins 3 fois ou 4 fois son quota de mission. Et Masquelier, donc c'était mon pote, il était très gentil, ce type avait une faculté de séduction, il était laid, comme ce n'est pas possible d'être laid, toutes les filles tombaient dans les poches, toutes rôties comme l'écaille du ciel. Mais il était très extrêmement généreux, il les distribuait. C'était un peu timide quand même, je m'appelais avec mon ami Réme Linger, j'étais un peu timide à l'avant. Et on me rappelle la fameuse danseuse nul, l'Exhibition Club, là, où tout le monde avait l'oeil, il se l'a emballé dans les 24 heures, il a dit bon, le cas, et on l'a joué au dé. Il est perdu. Et on rentre donc dans le messe, et dans un coin on voit Max Gage. Bon, Max Gage, indiscutablement, donc ça c'est peut-être une autre motivation, donc on va en mettre. Bon, Max Gage, n'importe quel d'entre nous vous dira, c'est le plus grand. Personne n'est venu au pied Max Gage. Personne. Quand je dis personne, je dis bien personne. C'est le moment de Victor, ou pas ? Non. En qualité de pilote ? C'est une qualité de pilote d'homme, de courage, de trucs. Il a commandé une escarte de mosquitos, d'attaque de bateaux, à la fin de la guerre. Il s'est fait tuer le 14 janvier 1945. Je crois qu'il ne voulait plus vivre, d'ailleurs, dans un fjord de Norvège. Et ce sont les Norvégiens qui ont élevé un monument à sa mémoire, dans ce fjord. C'était un personnage extraordinaire. Bon, il a descendu de trois qu'un avion allemand dans le golfe de Gascogne et tout ça. à lui, c'était les attaques de bateaux. C'était le métier de fou. De fou, de fou, de dingue. Et en particulier, il a établi, d'ailleurs, si vous voulez, il a établi ses marques. Dans l'attaque du prix de ce gène, n'est-ce pas ? Il a fait trois passages pour protéger sa vie sur un croiseur allemand. Donc, on ne peut pas se rendre compte. On ne peut pas se rendre compte si on n'a pas vécu ce genre de mission. Moi, non. Moi, je n'ai pas vécu, je n'ai pas de comment. Je n'aurais simplement pas marché pour faire ce genre de mission. Et après, il est sorti les plus hautes décorations anglaises. J'en parle, c'est les meilleures. Et puis, pour arriver à être le commandant de l'escarte de BOMF, qui était la plus fameuse escarte de mosquitos d'attaque de bateau, dont il était le seul français. Il y a eu d'autres français, mais ils sont tous faits tués, les avril. Ou un autre qui a été blessé, donc il y a un CC qui était veille, mais Sabadini a été tué. Il y avait un autre, comment il s'appelait ? Je crois que c'est Cerf. Alors, ils avaient des pertes effroyables. C'était effrayant. Quand il a été tué, je crois que sur 18 avions, il a dû en rentrer 7 ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est Mag. Et dans un coin, on voit Mag. Ce qui était un personnage très solitaire, un peu triste. Et voilà pourquoi il était triste. Il était avocat. Son père était le bâtonnier du bateau du baron de Rabat. Ils étaient juifs. Son père a été arrêté. Et vous vous rendez compte qu'il est mort dans une prison d'Afrique du Nord, trois mois après le débarquement américain. Alors ça, je vais vous dire que j'en avais gros sur la patate. Mon max. Quand il sait que tout ça, c'est des raisons pour lesquelles on a fait beaucoup de mal à fréquenter les lieux vautards. Donc, on va le voir et respectueusement. Moi, j'avais un profond respect pour lui. D'abord, il était lieutenant-colonel. Il était commandant. Mais enfin, il était oui, commandant chez les Anglais, ce qui était lieutenant-colonel. Et à l'époque, j'étais lieutenant ou sous-lieutenant. la promotion a été escargotique. Et parce qu'il y avait à peu près comme moi. Mais enfin, on était tous les troncs et on découvriait les vérations. Ce qui changeait tout de suite l'atmosphère dont on a été installés. Et puis, il nous a dit de nous asseoir, nous a offert un pot. On a fait un petit peu la conversation. Et au bas, il y avait alors des illustres pilotes français de 40. N'est-ce pas ? Je me rappelle, il y avait Acar, il y avait le fameux collègue Fleurquin qui commandait la patrouille de France. Tout ça, vraiment, tous avec un boal. Et la RAF venait de faire passer une note dans les unités françaises. Eux, ils avaient recréé les cigognes, n'est-ce pas ? Les unités françaises. En demandant que l'on choisisse pour l'héraldique officielle de la RAF, ce qu'on voulait donner aux escarons français. Et on nous demandait à chacun de donner un... Nous, on ne s'est pas fatigué à l'Alsace, on avait dit friendship, amitié. Et ça suffisait, moi, je trouve que ça suffisait de mettre ça. Et voilà, les mecs qui étaient là en train de chercher des trucs sur le lion, l'aigle, le machin, le machin, on les entendait parler. Et mon mesquillier, qui n'en loupait pas, qui avait un sens de l'humour extraordinaire, il racontait les histoires, on se roulait par terre, se lève, moi, je vous dis, ça y est, il va faire une connerie, va vers eux, commande un verre, se retourne vers la car, et fleurquin, qui était là, puis il y avait Ozan, enfin, mais vraiment, les grands craques de 40, et il dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Alors, il y en a un qui dit, ah ben tiens, Masquelier, parce qu'il illustrait toujours de dessins très marrants, le bulletin des forces aériennes françaises, il dit, tiens, ben vous qui, vous n'avez pas les idées ? Et on a entendu distinctement, Masquelier, il dit, mais si, c'est simple, mieux vaut tard que jamais. Et il y a eu vraiment un moment de silence que les Anglais appellent silent, pregnant silent, un silence enfin. Et, bon, ben voilà, voilà le genre de personnage. Sous-titrage ST' 501